Coucou tout le monde ! Alors ce matin j'étais hyper contente parce que j'ai reçu trois colis de figurines Schlesch, Papo, Bulli-Land, enfin vous allez voir il y a plein de marques différentes. Donc il y a deux colis que j'ai commandés et un qui m'a été offert par la marque Schlesch. Donc je vous expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure. On va commencer d'abord par les deux colis dont j'avais passé la commande. Donc le premier sur le site internet MPV dont je vous parle très souvent. J'avais donc pris pas mal de tigres parce que je voulais commencer par les tigres dans mon zoo. Donc voici d'abord celui-là qui est magnifique, qui se tient comme ça debout. On voit tous ses muscles dans son dos. C'est donc un mâle et je trouve que les détails sont mais vraiment splendides. Donc j'ai oublié si j'ai déjà dit que c'était un Papo. Et un deuxième Papo, à nouveau un mâle, c'est celui-là. Et je trouve qu'ils vont super bien ensemble parce qu'on peut faire vraiment des mises en scène comme s'il était en train de se battre. Donc voilà. Le deuxième mâle qui tient la pâte, enfin qui rugit et qui avance la pâte en avant comme s'il allait se bagarrer. Donc voilà pour les deux mâles Papo. Ensuite, ça c'est un mâle de la marque Mojo Fun. Donc qui est un petit peu plus grand en hauteur que les deux que je vous ai montré avant. Donc Mojo Fun fait des animaux un petit peu plus grands que Papo. Si vous vouliez faire la comparaison, si vous n'aviez pas encore ces deux marques. En tout cas, sa tête est très jolie. Ensuite, j'ai pris un tigre Collecta qui là aussi pour le coup est vraiment plus grand que ceux d'avant. Par exemple, si je vous montre Papo, ça ne se voit peut-être pas beaucoup parce qu'il a la tête en l'air. Mais en tout cas, ce n'est pas exactement la même échelle non plus Collecta. De toute façon, même les chevaux sont un petit peu plus grands. Mais il est vraiment magnifique. Là, pour le coup, la peinture de la robe est très très bien faite. C'est vraiment super beau. Après, juste, je trouve que sa tête est un peu moins belle. Il manquerait un peu de fourrure par là. Donc voilà, pour le Collecta, ça c'était les mâles et maintenant les femelles. Donc j'en ai pris une Papo qui tient un petit dans la bouche et une deuxième de la même marque qui était couchée et qui avait trois petits comme ça qui peuvent se mettre comme s'ils étaient en train de téter. Sauf que moi, comme je ne veux pas avoir deux femelles qui ont des petits aussi petits, eh bien j'ai décidé que ces trois-là allaient être à elle. Puisqu'elle en a déjà un tout petit dans la bouche. Elle ne peut pas en avoir... Enfin, la plupart du temps, les tigres, ils ont quand même au moins trois ou quatre bébés. C'est rare qu'il n'en ait qu'un. Du coup, en fait, elle, elle sera la maman de ces trois petits et de celui qu'elle a dans la bouche. Et celle qui est couchée, je lui ai pris d'autres bébés qui sont un petit peu plus grands. Donc deux de la marque Collecta. Un qui est debout. Et l'autre qui est couchée. Et deux autres qui sont collés l'un à l'autre. Et c'est Bullyland, la marque. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'ils sont un peu entremêlés. Vous voyez, il y en a un qui est couché sur le dos. Et l'autre qui lui saute dessus pour jouer. Donc voilà pour cette maman. Ensuite, dans ce colis, j'avais également décidé que j'avais envie de faire l'enclos des crocodiles. Donc j'ai pris une maman alligator avec son petit. Donc toujours, là, cette fois-ci, de la marque Schlech. Et aussi de la marque Schlech. Hop, un crocodile. Et ce que je trouve super bien avec les alligators et les crocodiles, sauf le bébé, c'est qu'ils peuvent ouvrir ou fermer la bouche. Et je trouve que c'est super sympa pour faire des mises en scène. C'est super bien. Donc voilà pour les crocodiles. Et les deux dernières figurines que j'ai achetées dans cette commande, ce sont des éléphants de la marque Mojofun à nouveau. Avec donc la maman et son petit. Voilà, qui sont magnifiques. Et par contre, j'ai remarqué que les figurines Mojofun, en tout cas les éléphants, avaient une couleur plus foncée que les éléphants de la marque Schlech. Ils sont vraiment gris foncés. Mais bon, ça n'a pas une grande, grande importance. Ensuite, ce même jour, je suis allée faire un tour sur le site internet Schlech, dans la rubrique promotion. Et je suis tombée sur une super occasion. C'est-à-dire qu'ils faisaient la famille éléphants, carrément moins chère que normalement. Puisque déjà, ils font un pack à 21 euros avec les deux parents et le bébé. Et là, ils n'étaient qu'à 14,99 euros, si je ne me trompe pas. Donc, on gagnait déjà pas mal. Alors que même à 21 euros, normalement, quand on achetait séparément les trois figurines, on en avait pour un peu plus. Parce qu'il me semble que les deux parents sont à 9 euros, quelque chose comme ça. Et le bébé doit être au moins à 5 euros. Enfin, 4 ou 5 euros. Donc, on en avait pour un peu plus. Donc là, vous avez le papa qui est splendide, qui lève la trompe en l'air. Et regardez, il a la bouche ouverte. C'est trop beau. Il est magnifique. Vraiment, la texture de la peau qu'ils leur ont fait, c'est vraiment hyper réaliste. On a l'impression de toucher un vrai éléphant. Donc voilà, pour le papa, la maman et son petit bébé. qui est très chou. Parce qu'il est tout petit. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus grand. Mais c'est pas grave, puisque c'est vraiment trop chou. On peut le mettre comme ça, en dessous, comme s'il se protégeait. En tout cas, les éléphants Schlech sont vraiment remarquablement beaux. Et si... C'est dommage, quand j'allais acheter mes chevaux, j'avais jamais fait attention aux autres animaux que Schlech pouvait proposer. Et si j'avais vu que leur éléphant était aussi bien fait, j'en aurais pris depuis longtemps. Toujours en solde, sur le site et toujours de la marque Schlech, j'ai trouvé une femelle éléphant, mais cette fois-ci qui vient d'Asie. Donc elle est plus petite que les éléphants d'Afrique. Elle n'a pas la même texture de peau. Elle est plus brillante. Mais les vrais éléphants d'Asie sont exactement comme ça. Donc ils ont parfaitement bien respecté, je trouve, le réalisme de cet animal. Donc voilà. Il n'y aura par contre du coup que la femelle éléphant d'Asie. Pour l'instant, je n'ai pas le reste de sa famille. Et toujours en promotion, j'ai pris également le mâle tigre de la marque Schlech qui est très récent, il me semble. Je vais vérifier. Non, ça ne va pas être écrit. Tant pis, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir son année de sortie, mais pour moi, il est de 2018 ou voire de 2019. Et donc ensuite, comme je vous le disais au début, j'ai également reçu un colis ce matin que je n'ai pas commandé, mais qui est un cadeau de la marque Schlech. En fait, j'ai donc, il y a longtemps, comme vous le savez, contacté une personne qui travaille chez Schlech et qui m'avait envoyé des figurines gratuitement pour vous les faire gagner lors du dernier concours photo. Et donc, cette fois-ci, je lui ai demandé si c'était possible qu'elle m'offre des figurines pour commencer mon Zorro, comme je vous le disais dans la dernière vidéo. Et donc, elle m'a offert un énorme colis avec plein d'animaux. Je vais vous les montrer maintenant, rapidement. Je commence par, malheureusement, les doubles, c'est-à-dire ceux que j'avais déjà achetés, mais elles ne le savaient pas. Donc, elle m'a offert la maman éléphant et son petit d'Afrique que je viens de vous montrer. Elle m'a également offert la maman alligator et le mâle tigre que j'avais acheté en solde aussi sur le site Schlesch avec son petit, par contre, que je n'avais pas. Et maintenant, donc, toutes les nouvelles figurines. Et donc là, j'ai tout le temps peur de me tromper parce que je ne sais pas bien différencier ces animaux. du coup, je dirais que ça, c'est une panthère et que celui-là, c'est un léopard. Mais j'ai vraiment un doute entre jaguar, léopard, guépard, tout ça. J'ai toujours du mal à le distinguer, quoique les guépards, je sais. Mais donc voilà, une panthère et un léopard, il me semble. Donc là, de la marque Schlesch qui sont en fait le même moule, mais donc avec la couleur de la robe qui change puisqu'en fait, une panthère noire, c'est un léopard à la base qui a une couleur de robe qui est différente. Et ce sont tous les deux des mâles, j'ai oublié de vous dire. Et enfin, pour finir avec les félins, elle m'a également offert le lion avec sa lionne qui sont mais tellement beaux, mais je suis tellement contente. Regardez un peu les détails. On voit les côtes ici de la lionne et regardez sa tête comme elle est belle. Attendez, tant que ce soit moins flou. Regardez comme elle est belle sa tête. C'est vraiment hyper réaliste. Et même le lion, il a une crinière de dingue. C'est très 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 joli. Donc voilà, pour les félins et maintenant pour les autres animaux. Alors si on reste dans le carnivore, elle m'a aussi offert donc il me semble que c'est un grizzly à moins que ce soit un ours brun mais je crois que c'est un grizzly. Donc un petit ours qui est une femelle il me semble. Enfin en tout cas je ne vois pas il y a trop de poils à moins que ce soit le mâle. Je ne sais pas du tout. Là pour le coup il faudra que je me renseigne. Donc il est très beau aussi. Je vais pouvoir lui faire un enclos et aussi un ours blanc. Et donc là je suis trop contente parce que c'était un des animaux que je voulais faire en premier. J'ai déjà plein d'idées pour son enclos. Voilà, je voudrais acheter du coup un ou deux autres ours qui pourront aller avec lui pour qu'il ne soit pas tout seul. Mais j'ai une super idée pour faire leur enclos. Si on reste avec les ours elle m'a aussi offert ce panda. Donc là pareil je suis trop contente parce que mon chéri est fan des pandas. Il adore ça. On en a partout. D'ailleurs même mon chien je vais vous montrer rapidement mais c'est doudou c'est des pandas. Vous voyez là il y a son tapis et puis là il y a les deux pandas qu'on lui... Oh même trois ! Il y en a un troisième derrière qui est plus vieux. Donc comme quoi vous voyez vraiment les pandas dans la famille il aime ça. Alors ensuite là pareil je ne suis pas sûre de moi je pense que c'est une femelle mais j'en suis pas sûre. Attendez c'est flou. Donc la femelle gorille mais là je ne peux pas vous affirmer c'est juste qu'on voit pas bien si c'est un mâle ou une femelle avec les poils. Donc voilà il est hyper bien fait et vraiment il est très grand mais je pense que c'est à l'échelle c'est vrai que les gorilles c'est quand même des très grands singes donc là il a une tête l'expression c'est vraiment très bien fait je trouve. Et le deuxième singe qu'elle m'a offert et là c'est un mâle c'est un chimpanzé il me semble tout simplement donc là pareil il faudra que je lui achète une chérie et puis des copains pour pas qu'il soit tout seul dans son enclos mais là pareil pour les singes j'ai tellement plein d'idées de faire des arbres comme ça avec des cordes tout ça pour qu'il puisse jouer dans les arbres j'ai hâte de faire cet enclos là aussi et après au niveau de la savane ah bah là ça va pas rentrer dans le cadre malheureusement mais donc une girafe donc le mâle girafe sa petite tête ensuite un orinx il me semble que ça s'appelle comme ça orinx et là je trouve que cet animal il est tellement beau il est magnifique sa robe en fait est très très belle et c'est une femelle visiblement voilà ensuite un joli hippopotame donc petit hippopotame femelle donc là pareil sa peau est hyper bien faite j'adore parce que effectivement là sur ses fesses on voit il y a des espèces de petits points et c'est vrai que la dernière fois que je suis allée dans un zoo et que j'ai regardé un hippopotame de près au niveau de ses fesses j'avais remarqué qu'il avait la peau qui avait justement des petits grains comme ça des petits points avec ses toutes petites oreilles sa tête est vraiment trop mignonne je trouve que c'est trop mignon les hippopotames donc voilà cette petite femelle qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré un mâle bison voilà et puis et puis je vous mets bien de tous les côtés il est très beau aussi et le dernier c'est un raton laveur voilà alors là pour le coup je ne sais pas si je ferais un enclos de raton laveur peut-être je ne sais pas en tout cas je voulais en faire un avec des tatous des fourmiliers tout ça donc après pourquoi pas en faire un avec des ratons laveurs c'est mignon bon et bien voilà cette vidéo terminée tout de suite je vais aller vous filmer une autre vidéo où je vais installer tous les tigres que je vous ai montré dans leur nouvel enclos que j'ai tout fabriqué il n'y a pas si longtemps que ça si vous n'avez pas encore vu la vidéo de l'enclos que je leur ai fait je vous invite à aller la voir et à regarder du coup la vidéo où je vais les installer voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt salut